Bonjour Sophie, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes amie depuis 12 ans. Hein? Des genoux? C'est qui toi? T'arrêtes pas de mémérer plus tantôt, j'ai même pas la chance de parler à une ou à l'autre. Je dois situer, on est présentement dans une loge au Métropolis parce que c'est la grande soirée qui termine le financement de la campagne pour Anèbes. Sophie, tu as déjà été marraine pour Anèbes. Maxime, tu es la marraine de campagne de financement. Et vous avez ce point-là en commun. Donc Sophie, tu as déjà souffert de troubles alimentaires. Maxime, tu l'as... J'ai essayé de souffrir et ça n'a pas marché, heureusement. Sophie, tu es maintenant première dame du Canada. Tu viens nous livrer un discours ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens? Premièrement, je me vois même... Je me vois pas comme la première dame. D'ailleurs, c'est pas un titre qui existe. Mais il faudrait trouver un autre titre que femme de premier ministre, mais quand même. Go féministe! Parce que je suis passée au travers d'un moment extrêmement difficile à cause de mes troubles alimentaires quand j'étais jeune. C'est tellement un honneur pour moi de me retrouver ici, puis non seulement de raconter mon histoire, mais de pouvoir aider. Sophie est extrêmement ouverte et authentique et honnête par rapport à ses problèmes qu'elle a eus dans le passé. Et ça, c'est super inspirant. Tu l'assumes pleinement. Tu as eu des troubles alimentaires. Tu n'es pas gênée d'en parler non plus. Il n'y a pas de honte. Tu viens prendre cette force-là où? Tu vis une grande pression présentement. Donc, tu pourrais peut-être même retomber, non? Je pense que la vie m'a mis sur mon chemin des obstacles qui m'ont permis de me connaître. Puis, je suis tellement en paix aujourd'hui et je me sens tellement forte, courageuse et stable que je me dis que c'était un cadeau vraiment mal déguisé, on s'entend. Mais c'était une opportunité pour grandir de manière exponentielle. Toutes les trois, en tout cas, nous avons effleuré la culture de façon différente. C'est vrai que dans ce milieu-là, la pression est forte. Des fois, on ne le nomme pas. Des fois, on te fait juste sentir que tu es peut-être un peu trop grosse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour changer ce milieu-là? Un jour, j'ai eu un appel de mon agent qui m'a dit que la productrice de la série sur laquelle je travaillais venait d'appeler et dire que je devais perdre du poids. Et à ce moment-là, ça m'a envoyée dans une spirale. J'ai essayé de me faire vomir. Je n'ai jamais réussi. Heureusement, parce que je pense que ma vie aurait pris un tournant extrêmement négatif à partir de ce moment-là. Puis heureusement, moi, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidée à réapprendre à m'aimer. On est élevé dans une culture où on apprend à se détester, où on apprend que la femme mature devrait disparaître parce qu'on est complètement obsédé par la jeunesse éternelle. Puis il y a une ride ici qui n'est pas correcte, l'autre là n'est pas correcte. On est en train de perdre du capital intellectuel, du capital de cœur, du capital spirituel au dépend de la beauté. Alors évidemment, moi, je pense que d'en parler, ça déstigmatise, ça enlève quelques tabous. C'est le début d'une guérison, au fond. C'est super important quand tu as une personnalité publique aussi d'assumer ça, de prendre responsabilité, de prendre position dans ces cas-là. Sur Instagram, on met des trucs, des photos, tout ça. Et j'ai plein de petites filles qui m'écrivent et qui vont dire « Mon Dieu, tu es tellement parfaite. Il n'y a pas de mauvaise photo, toi. » Puis là, je viens tellement mal et je me sens tellement responsable parce que je réécris tout de suite « Mais c'est parce que j'ai pris 20 photos, on met la bonne photo. » C'est ça qu'il faut qu'on réalise aussi, que c'est une image et qu'on est responsable de cette image-là et du message qu'on véhicule. Puis ça, je le prends vraiment à cœur. Et surtout en vieillissant, c'est de plus en plus difficile, je pense. Comme mère, moi aujourd'hui, de trois enfants, j'ai une fille. Il faut que mes actions soient conséquentes aussi. Sur une voie internationale, je sais que tu as rencontré Michelle Obama qui, elle, lutte pour une autre cause qui concerne aussi l'alimentation, celle des Américains, la mauvaise façon de s'alimenter. Est-ce que vous allez avoir des discussions sur et le trouble alimentaire? Mais je sais que Mme Obama est en train d'appuyer des causes qui touchent beaucoup la cause de la fille et de la femme. Donc, on a ça en commun. C'est certain qu'on va avoir de belles discussions là-dessus. Et j'ai bien hâte de la rencontrer. Mais c'est surtout aussi au niveau, tu sais, quand on parle d'obésité, parce qu'elle, c'est vraiment son cheval de bataille, d'obésité, on parle aussi de nutrition, de conscience de ce qu'on met dans notre corps, de l'exercice physique. Et pour moi, ça vient tout rejoindre ce dont on est en train de parler, parce que la conscience de ce qu'on fait avec nous-mêmes, comment on prend soin de soi-même, ça peut prévenir un trouble alimentaire. Donc, oui, la conversation est déjà partie. Merci les filles. Merci. Bonne soirée de la neve. Merci. Merci beaucoup.